Bonjour, Charles Téjus, professeur de psychologie cognitive, on dirige le laboratoire LUTIN à la Cité des sciences, qui est sur tout ce qui concerne les usages du numérique, et là grâce à Magdalena. On a pu poursuivre nos travaux sur l'étude des plateformes, des plateformes d'enseignement, et ça c'est sur les travaux avec Fabien Coudjieri, qui est là, qui est un doctorant, qui se spécialise, entre autres, l'utilisation de dispositifs numériques pour l'enseignement, entre autres l'utilisation de Nao, par exemple, pour l'enseignement. On va apprendre au robot, on va apprendre au robot ce qu'on est censé apprendre soi-même. Chou Nian Chang, depuis longtemps, travaille sur les ressources pédagogiques, qu'est-ce que c'est, comment on peut les utiliser. Et donc, avec ça, on a eu la possibilité de questionner la manière dont WIMS fonctionne, et puis d'avoir une approche auprès des étudiants, des enseignants, et puis des tuteurs, des tuteurs sur l'apport de WIMS. Donc, pour ça, c'est le résumé. Mais grosso modo, on essaye de voir quel est le comportement de ces ressources pédagogiques numériques, et WIMS est une ressource pédagogique. Le cours que l'enseignant fait n'est pas une ressource, mais l'utilisation de WIMS est une ressource. Donc, une question, c'est qu'est-ce qu'une ressource, et puis d'étudier les ressources pédagogiques numériques, et puis comment ça contribue à la réussite de l'apprentissage, quelle qualité ergonomique qu'il faut avoir, parce que c'est toujours via un dispositif qu'il faut savoir utiliser, en termes d'apprentissage, et comment ça facilite l'apprentissage, l'ergonomie, et puis le besoin qu'on a de la ressource pédagogique pour réussir. Alors, on va voir, c'est un besoin qui diminue avec l'acquisition de l'expertise, c'est-à-dire, on l'a vu dans ce qui a été présenté, plus les étudiants utilisent WIMS, et plus ils réussissent, et moins ils passent de cours, moins ils passent de temps à utiliser WIMS. Voilà, donc, c'est ça. Et donc, sur les travaux qu'on met sur un certain nombre de plateformes, actuellement sur la plateforme MOOC de France Université Numérique, sur les ressources des UNT, Parascool, Belin, Ontostat, les statistiques, et puis WIMS, voilà, mais on a fait des choses également sur le cartel électronique, et puis sur Nao, j'en ai parlé, avec, entre autres, Parascool. Alors, la méthode que nous avons, c'est la méthode Living Lab, c'est-à-dire que les utilisateurs doivent participer à l'évaluation et puis aux recommandations qui concernent les objets qu'ils utilisent. Donc, ils participent à la co-conception, et puis ils font des recommandations ergonomiques, entre autres basées sur l'utilisabilité. Et pour ça, on met en place habituellement une sorte de comité utilisateur, et puis on a des séances de brainstorming, où les gens disent qu'ils veulent la place, ce qu'ils rêvent comme type de dispositif, des focus groupes, pour dire ce qu'ils pensent de l'existant. Et puis on fait également les évaluations, les évaluations expertes. Là, toute la méthode a consisté, une méthode d'interrogation, un peu à distance, en se faisant passer de manière fictive, mais c'est bien évidemment que le monde le savait, que nous étions mandatés par l'université d'Aix-en-Provence pour savoir si ça faisait le coup d'implanter WIMS sur notre université. Et pour cela, on faisait appel aux étudiants qui l'utilisaient, aux enseignants qui l'utilisaient, et aux tuteurs pédagogiques qui accompagnaient l'utilisation de WIMS. Et donc ça, à l'UPEM. Et puis, tout ça avec une méthode où on se dit que pour quelque chose soit utilisable, il faut d'abord qu'il soit utile. C'est-à-dire que les étudiants, les enseignants également, on voit, trouvent que c'est utile d'abord. Ensuite, qu'ils acceptent d'utiliser, il ne faut pas que ce soit trop complexe, qu'on puisse y accéder, qu'on puisse apprendre à utiliser. Et si c'est trop difficile à utiliser, parce qu'apprendre à utiliser le dispositif, etc., si c'est trop complexe, ça ne fonctionnera pas bien. Et finalement, ça peut avoir des effets sur l'utilisabilité. Que toutes ces dimensions, elles sont applicatives. C'est-à-dire qu'il faut l'utilisabilité. Ça requiert l'accessibilité, la prennabilité, qui requiert l'accessibilité, l'utilité. Donc ça, c'est cette implication des dimensions pour l'observation et les études. C'est très pratique. Il faut d'abord se demander qu'est-ce qu'une ressource cognitive, pédagogique, numérique, ce qu'est WIMS. Alors, c'est une ressource pédagogique. Mais avant d'être une ressource pédagogique, il faut être une ressource cognitive. Donc c'est une ressource digitale, numérique. Et puis c'est une ressource symbolique. Voilà. Ce n'est pas comme ce qu'on va voir comme d'autres types de ressources. Par exemple, pour faire une analogie, je veux dire, si vous faites un voyage en voiture, à Paris-Marseille, vous pouvez vous dire, quelqu'un qui fait une année dans une discipline, c'est comme faire un voyage à Paris-Marseille. En voiture, alors, ce qui va se passer, c'est un processus, à l'île de Paris à Marseille. Donc on va apprendre différentes choses. Puis une des ressources, ce sera l'essence. Donc une des ressources, ce sera WIMS. Ce n'est pas le fait de la voiture qui avance, c'est le fait d'utiliser quelque chose qui permet d'avancer. Donc la ressource, c'est quelque chose qui va permettre les apprentissages. Ce n'est pas les apprentissages eux-mêmes. Donc là, qu'est-ce qu'une ressource ? Donc on peut se questionner en général sur ce que c'est une ressource. Donc ça sert à la réalisation d'un processus. Donc c'est un élément externe qui peut permettre la réalisation de ce processus. Ce qui peut être une opération, une procédure, une fonction, une tâche ou une activité. Sinon, la ressource cognitive, c'est un objet externe qui permettra aux activités mentales de s'exercer, de se réaliser. Ce qu'on a pu voir dans d'autres exposés. Qu'est-ce qu'une ressource cognitive pédagogique ? Eh bien, ça vise à favoriser l'apprentissage. C'est un élément externe au processus dynamique d'apprentissage. Et c'est un besoin lorsqu'il est nécessaire pour pouvoir apprendre. Qu'est-ce qu'une ressource cognitive pédagogique numérique ? Grosso modo, elles sont de deux sortes. Vous trouvez des choses qui existaient auparavant, qui étaient des choses... On va voir un squelette tout à l'heure. Dans les salles de classe, vous avez des squelettes. Voilà, ça, c'est des ressources. Mais maintenant, vous trouvez des squelettes en avatar. Donc ça, ce sont des ressources qui... Voilà, existence. Puis sinon, vous avez celles qui vont vraiment tirer profit du numérique, qui vont utiliser des bases de données, des liens, des interactions, la virtualisation, pouvoir faire des expérimentations, la modélisation, simulation, utiliser la réalité augmentée, 3D, immersion, etc. Donc, il y a ces deux types de ressources. Donc, il faut, par exemple, une question pour WIMS, c'est quel type de ressources WIMS existe ? Parce qu'on peut le faire sur papier, on peut le faire avec la plateforme. Qu'est-ce que ça apporte de le faire sur la plateforme ? Et puis maintenant, une ressource pédagogique numérique. Donc, ça sert à l'activité qui est faite par une personne. Ça sert à le processus d'apprentissage. C'est fait par un réalisateur apprenant, qu'on appelle aussi apprenti. Nous, on aime bien. Et puis surtout, il faut que ce soit une ressource pédagogique bien faite. Alors, c'est-à-dire quoi ? Il faut que ça réponde aux exigences qui sont de favoriser l'apprentissage. Et puis, cette ressource doit avoir des qualités. Il faut qu'elle soit fiable. Il faut qu'elle soit disponible. Il faut qu'elle existe. Entre là, lorsqu'on en a besoin. Et ça, il faut évidemment qu'elle existe avant que je me décide d'utiliser pour apprendre. L'accessibilité permanente, c'est-à-dire partout, à tout moment, je dois pouvoir y accéder. La complétude, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose de complet en soi. Mais en même temps, il faut qu'on puisse, donc nécessaire, qu'on puisse explorer, manipuler, et qu'il peut fournir de la motivation, de l'accès à d'autres ressources. C'est-à-dire qu'il faut que la ressource elle-même donne face à preuve, mais donne aussi un de la curiosité d'aller voir le cours si on ne l'a pas vu, etc. Et puis, d'autres types de ressources. Maintenant, on peut dire que tout ça, ça constitue une sorte de dizaine de dimensions qu'on vient de voir. Donc, la disponibilité, la permanence, l'accessibilité, il faut qu'elle soit recensée, il faut qu'on puisse facilement la retrouver. Tout à l'heure, quelqu'un disait, oui, mais tes fiches, etc., tes cours, est-ce que tu les as publiées ? Ben non, je ne l'ai pas fait, etc. Donc, voilà, c'est ça la disponibilité. L'ouverture à d'autres ressources, la complétude soit complexe, il faut que ce soit autonome. Interdisciplinaire, on voit que oui, ça concerne le lycée, etc., l'université. Très bien, voilà, c'est ça l'interdisciplinaire, l'universalité, l'intemporalité. Il ne faut pas que ce soit, il y a des effets de mode, des choses comme ça. Il faut qu'il y ait une efficacité ergonomique et pédagogique. Et surtout, il faut qu'on puisse, voilà, évaluer son efficacité pédagogique. Alors, le type de ressources qu'il y a, donc, ce qu'on a ici, c'est, j'étais dans une espèce, ils avaient une ruche, et on pouvait voir à travers la ruche, voilà, dont on peut faire visiter ça. Là, ce sont des, ce sont des chenilles, des papillons, etc., et donc, voilà, on peut se dire, tiens, mais ça, ça a l'air d'un serpent, ben non, c'est une chenille, etc., la table de l'IF, là, etc., le squelette, tout ça, tout ça, ce sont des ressources, mais ce ne sont pas des ressources, ce ne sont pas des ressources numériques, non, on voit bien qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui est complet en soi, voilà, et qu'on peut réutiliser, on peut se dire, tiens, je veux regarder ça, je veux regarder ça, bien sûr, on peut avoir des questions spécifiques à une ressource, on peut s'intéresser à, par exemple, soit au crâne, ici, là, ou soit aux articulations, mais l'élève ou l'étudiant auquel on demande, tiens, maintenant, on s'intéresse aux articulations, il peut ensuite aller s'intéresser à autre chose, il faut que la ressource facilite ce qu'on appelle la serendipité, c'est-à-dire la curiosité, aller découvrir, aller découvrir les choses, et que ce ne soit pas simplement quelque chose qui soit guidé par le questionnement de l'enseignant, mais voilà, il faut que ce soit complet, complet en soi, donc ça c'est WIMS, maintenant on peut se demander à quel point WIMS va répondre à toutes ces dimensions, alors ce qu'on a fait sur d'autres types de ressources, parce que grosso modo là, on a les réponses des concepteurs, ça c'est sur les UNT, les universités numériques thématiques, les ressources qu'on y trouve, donc ce sont les concepteurs, en bleu, les enseignants et plus étudiants, vous voyez, ils ont des attentes différentes par rapport aux ressources concernant les 10 dimensions, autant je serai dans le détail, mais ce qui est normal, c'est-à-dire qu'on a des objectifs différents en tant qu'utilisateur, il faut que la ressource tienne compte de ces différents types d'utilisateurs, il faut que le concepteur puisse avec la plateforme bien développer facilement sa ressource, que l'enseignant puisse créer rapidement ses fils, que l'étudiant n'ait pas des difficultés à saisir les formules, etc., et donc tout ça, ce sont des infos, il faut que l'accomplisse, donc ici on a recensé les choses de différentes qualités, selon les enseignants, peut-être pas rentrer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais enfin, ça sera disponible, ça c'est pour les étudiants, les étudiants, ils tiennent à l'efficacité ergonomique et pédagogique, le travail cognitif qu'il y a à faire, et puis l'évaluation, ça c'est quelque chose, ils sont beaucoup plus concernés par l'évaluation, est-ce que c'est une ressource qui va vraiment me servir, plus que les enseignants, que les concepteurs, par exemple, ce qui peut se comprendre en termes d'objectifs, et puis donc, penser que l'apprentissage c'est un changement d'état, je suis ignorant de choses, en état J, voilà, je vais apprendre, je vais, et puis la ressource c'est quelque chose, comme la voiture, comme le voyage en voiture et l'essence, quand la ressource c'est quelque chose qui permettra de faciliter cette transition d'état, et pour ça, il faut une interface qui soit adaptée à la situation de l'apprentissage, évidemment, il y a le contenu de la ressource, qui est essentiel, et puis surtout une interface qui soit adaptée à l'apprenant, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une bonne interaction entre l'apprenant, et puis l'individualisation, par exemple, d'une interface, on va voir qu'il y a une fonction et pour les dyslexies, par exemple, ça c'est intéressant, il faut que l'interface soit adaptée à l'apprenant, et puis, et qu'il y ait cette interaction avec la situation d'apprentissage, le fait que ce soit sur smartphone, par exemple, tout ça, ce sont des choses qui sont positives, alors, surtout maintenant, si on veut évaluer une ressource pédagogique, il y a trois indicateurs, et ça, ce matin, on en a parlé, dans les premiers indicateurs, c'est qu'il y a une relation entre l'utilisation de la ressource et la réussite, parce que grosso modo, ce qu'on a eu tout à l'heure, c'était, est-ce qu'ils ont utilisé, est-ce qu'ils ont réussi, et faire la relation entre l'utilisation, et puis la réussite. Le second indicateur, c'est les choses qu'on trouve maintenant, c'est-à-dire qu'à réussite égale, la meilleure ressource, c'est celle qui sera la moins utilisée, parce que c'est la plus performante du point de vue de son efficacité pédagogique. Donc, à performance égale, la plus performante des ressources, c'est celle qui sera le moins utilisée. Donc, ça, avance en tête. Et puis, le troisième point, c'est que, ça rend compte de l'acquisition de l'expertise, parce que, de toute façon, on l'a vu dans, pour des étudiants de Dupé, mais ce qu'on a fait avec Dalianel, il nous a dit, il y a les étudiants qui n'ont pas besoin de la ressource, finalement, qui n'ont pas besoin, parce qu'ils se débrouillent tout seuls, etc. Et puis, il y a ceux qui en ont besoin, qui l'utilisent et qui progressent, et puis il y a ceux qui ne l'utilisent pas et qui ne progressent pas. C'est une manière dont ça rend compte de l'expertise, c'est-à-dire, plus l'utilisation d'une ressource est nécessaire et moindre l'expertise. Voilà. Et surtout, inversement. C'est-à-dire que plus j'arrive à me débarrasser de WIMS, et plus je deviens expert, voilà, avec une réussite égale. Il faut que ça permette la serendipité. La serendipité, c'est la curiosité et qu'on ait envie d'aller découvrir la ressource. C'est-à-dire que si l'étudiant, il n'a pas sa feuille à remplir et dit, tiens, je vais aller faire du WIMS tout seul, voilà, on peut dire ça, c'est super. Voilà, c'est une sorte de motivation. Et si ça, c'est possible. Donc là, on a regardé sur toute l'année, surtout le déroudement de l'année, différentes ressources. Et vous voyez que, généralement, quand c'est les vacances, quand c'est les vacances, il y a une chute. Ici, c'est au mois d'août, au mois de décembre, les vacances d'hiver, les vacances d'été. Voilà. L'utilisation de ces ressources, qui sont les ressources des UNT, diminue. Et puis, il y a quelque chose qui ne diminue pas. Voilà, c'est celle-là. Donc, on est allé les voir. On est allé voir quelle est cette ressource qui diminue moins que les autres. Mais c'est une ressource qui favorise la serendipité, le fait que les étudiants aillent la découvrir tout seul. Et donc, même sur la plage, ils ont envie d'aller faire du... Si les étudiants allaient faire du WIMS, parce qu'ils sont allongés sur la plage, ce serait une récite de WIMS. Alors, maintenant, on peut voir les ressources pédagogiques WIMS. Alors, ce sont des choses que nous avons... Ce sont des verbatims. Donc, les... Ce qu'on nous a dit qu'il faudrait, par exemple, qu'il va contenir la disponibilité, la permanence, l'accessibilité, puis le recensement de WIMS. Il faudrait que l'inscription se fasse en tout début d'année. C'est quelque chose... Il faudrait des horaires adaptés pour les apprenants qui travaillent à partir de WIMS, parce qu'il y a des horaires avec les tutorats. Des tutorats pour l'accompagnement des nouveaux arrivants. La mise en ligne d'exercices synchronisés avec le dernier cours donné. La réactivité du support technique en cas de besoin. On a vu tout à l'heure les étudiants qui font du WIMS et puis qui envoient un mail, on ne leur répond pas. Voilà. Ça répond. Ça répond à ça. Donc, tout ça, ce sont des verbatim sur la plateforme. Les étudiants sont très réceptifs à WIMS, voire accros. Plusieurs fois, ça a été dit, ça. Vu le succès auprès des étudiants, l'ergonomie qui ne peut être améliorée, c'est quelque chose qui ne les bloque pas. Ils y vont quand même. Donc, il y a une sorte de dynamique globale avec WIMS. Les étudiants apprécient, sont demandeurs en deuxième année. Donc, avec l'effet de la deuxième année, quand la première s'est bien passée. Et c'est un vrai apport pour calculer, apprendre les définitions, les concepts simples, les applications directes. Tout ça, ça concerne des verbatims sur les efficacités ergonomiques et pédagogiques. Malheureusement, autre verbatim, l'ergonomie pour les profs, ce n'est pas génial, voilà, mais pour les étudiants, c'est correct. Toutefois, à un moment, les exercices WIMS ne correspondent plus à ce qu'on demande. On doit se retourner vers le TD traditionnel. Et par ailleurs, dans les domaines encore inexplorés, pas par WIMS, etc., c'est trop lourd à développer, ce sont même des exercices. Donc, on voit bien qu'il y a des limites dans un caractère autonome de WIMS, parce qu'il y a des limites et ça ne perd pas, ça perd la plateforme. Là, c'est la question de la notation qui est assez compliquée. On voit bien que WIMS, en tout cas, les expériences qu'on a pu suivre, servent à deux choses. Ça peut servir à faire les exercices et à apprendre, mais ça sert aussi à l'évaluation. Alors, est-ce que ça peut être, parce qu'on verra peut-être une solution, mais c'est deux utilisations différentes de WIMS. Et quand l'étudiant vise à avoir 100 % de réussite avec des trucs, avec des trucs, ça a été dit, c'est-à-dire, il va essayer, réussir, réussir, jusqu'à ce qu'il réussisse, ce n'est pas la compréhension, ce n'est pas l'apprentissage qui intéresse, c'est avoir une bonne note. Et ça, il fera tout ce qu'il faut, c'est ce qu'on a souvent vu, pour avoir sa bonne note. Il ne vise pas l'apprentissage. Donc, c'est une question qui reste ouverte, est-ce que, est-ce que ce ne sont pas deux fonctions différentes, qui seraient peut-être assez parées, en tout cas dans l'esprit des étudiants, parce qu'ils peuvent utiliser le même système, sans avoir l'impression de faire la même chose. Mais là, peut-être, voir comment, est-ce que ça vaut le coup, ça sert à ces deux choses-là. à la disponibilité, il faut que les choses demeurent. C'est le gros problème, c'est que les classes disparaissent au bout d'un an, en plus au milieu du mois d'août. Du coup, si on ne l'a pas sauvegardé, il faut tout recommencer, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est jugé, surtout que là, il est vraiment idiot, c'est jugé idiot. On se dit, oui, pourquoi ? Bien sûr, il y a des aspects de données personnelles, etc. Mais il y a sûrement des manières d'anonymiser, de faire en sorte que ça reste disponible. Parce qu'une ressource, il faut que ce soit disponible. Si, à un moment donné, ça disparaît, qu'est-ce que je fais quand j'en ai besoin ? Quand je veux revoir, quand je veux refaire, etc. C'est un très bon outil pour mettre les étudiants au travail, ça a été dit, c'est certainement loin d'être suffisant, mais cela les met dans une dynamique où ils sont actifs. Donc ça, c'est les aspects d'universitalité, d'intemporalité. Le fait que ça concerne les lycéens et puis qu'il y a un groupe de liaison académique, les inspecteurs qui veulent développer WIMS, voilà, ça, c'est l'aspect d'universitalité, d'intemporalité. on parle pourquoi le contenu de WIMS ne serait pas accessible à tous. Et puis, quelqu'un a même fait une sorte de carte mentale pour décrire WIMS et qui semble très intéressant. Voilà. Et si on veut avoir beaucoup de dimensions de l'interdisciplinarité, de l'universalité et de la temporalité, voilà, on trouve ça dans ce qui a été fait. Il y a WIMS qui s'améliore pour l'évaluation de l'efficacité. Ici, on a quelque chose pour l'accessibilité qui concerne le lecteur dyslexique. On a ensuite des choses qui vont concerner les préférences pour les apprentissages des formules mathématiques. On a vu quelqu'un nous en exposer ce matin. les J et les I, le problème que ça pose. Donc, les préférences d'affissage, c'est-à-dire qu'en fonction du domaine que WIMS puisse s'adapter aux fonctions du domaine, etc., c'est des choses qui sont importantes et ça concerne les aspects ergonomiques. Et puis, bien sûr, pour terminer, lorsqu'on voit ça, on rêve d'un smart WIMS, d'un WIMS qui aurait des fonctions intelligentes. Le recueil de traces était beaucoup question. Il y avait des traces. Évidemment, les traces, c'est pour quoi faire. ce qu'on pourrait se dire, mais tiens, WIMS, il pourrait faire du diagnostic d'erreur, c'est-à-dire les trucs que les étudiants utilisent. C'est souvent quand même toujours les mêmes trucs. Et donc, c'est à ce moment-là, il y avait un retour d'étudiants pour lui dire, là, tu es en train de faire un truc. Tu penses que... Je ne sais pas, nous, on a fait des choses sur le secours primaire. Par exemple, penser que lorsqu'on multiplie, ça donne toujours plus grand. Et quand l'élève a une multiplication à faire avec entre autres des décimaux et puis il doit cocher ce qui correspondrait le plus à ce qui est... Il se dit, ben non, ça fait plus petit. Un litre d'essence coûte 4 euros. Combien coûte 0,5 litre d'essence ? Si on dit 2 euros, il ne va pas dire que ce n'est pas possible. Quelle opération il faut faire ? C'est multiplié ? Ben, ça donne plus grand. Donc ça ne peut pas être 2 euros, 20 mois, etc. Donc ça, ce sont des... À la fois, un pouvoir fournir une explication qui est basée sur la représentation erronée. Cette représentation erronée, c'est à peu près sûr que les enseignants ils l'ont, ils connaissent les erreurs, les types d'erreurs, ils connaissent la représentation correcte, ils pourraient essayer de mettre les élèves en traduction à partir de son explication erronée, de sa représentation erronée. Si tu penses ça, alors tu devrais obtenir ça. Il peut trouver comme ça une sorte de justification à l'erreur. Et puis surtout, pour pouvoir donner des exercices cognitivement, pédagogiquement pertinents en fonction de ce qu'on sait de... C'est-à-dire qu'on est un WIMS qui soit pédagogue, qui tienne compte de ce que l'apprenti sait faire, de ce qu'il ne sait pas faire, surtout de ses objectifs d'apprentissage liés à l'exercice en cours. Donc, quel exercice lui fournir qu'il tienne compte de ces trois choses ? Puis surtout, évidemment, les particularisations de WIMS, ça a souvent été dit. C'est-à-dire comment l'étudiant lui-même va se remettre à refaire du WIMS ce qu'il sent que dans tel domaine, il a tendance à oublier. Puis il peut se dire tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Et donc, pour ce qui concerne sa mémoire prospective, pour l'ancrage mémoriel, etc. Et puis, que ça favorise la curiosité, la découverte par soi-même des choses intéressantes. Alors, normalement, l'apprentissage formel, on se dit tiens, voilà, il y a un processus d'apprentissage, là, qui est là, un processus d'apprentissage. Et puis, il y a des ressources numériques qui vont aider ce processus. C'est quelque chose qui est top-down. C'est-à-dire, on impose à l'étudier, en quelque sorte, les ressources qui vont guider son processus d'apprentissage. Pour l'apprentissage informel, c'est réindipité, il a son processus et c'est lui qui va aller chercher les ressources. Et puis, sinon, concernant l'évaluation, parce qu'on se disait, oui, mais ça sert à deux choses, ça sert à la fois à apprendre, ça sert à évaluer. Mais pour l'évaluation, on le fait en deux moments, en quelque sorte. Il y a le moment où on utilise, où on n'est pas évalué, et puis le moment où on est évalué. Mais tout en se disant que c'est ce qu'on a vu, que font les enseignants. Ils vont regarder comment la plateforme a été utilisée, et comment WIMS a été utilisée pour pouvoir mettre en relation, en corrélation avec les notes. Donc, pourquoi ne pas utiliser le processus d'apprentissage lui-même avec ses différentes dimensions qu'on a vues, le temps d'utilisation, le nombre d'exercices qu'on a fait, etc., comme processus d'évaluation que ce soit quelque chose qui soit en ligne, donc c'est du continu, c'est du continu, et ne pas en faire... Voilà, maintenant, c'est aux praticiens de WIMS, de voir s'ils pourraient baser leur évaluation sur l'utilisation de WIMS, et non pas sur des exercices en dehors de l'utilisation de WIMS. Voilà, on en a fini. Et puis ça, ce sont des articles avec Chou Nien, sur lesquels on travaille tout ce qui concerne les ressources, et les ressources numériques. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada